Un livre, un seul qui aurait suffi à mon bonheur, Diadorim de Jorge Guimaraes Rosa, Grand Sertao en brésilien. Pourquoi ? Parce qu'avec ce livre, j'ai eu moi-même mon rêve consacré à mon coin, ce qui fait vraiment mon lien avec la terre, un roman qui fasse à la fois, peut-être ce qu'on a de plus local, mais aussi de plus universel, à la fois au niveau de l'aventure humaine racontée et de l'aventure linguistique. C'est peut-être le roman dans lequel j'ai vu un auteur réussir un véritable combat linguistique, parce qu'écrire c'est la langue quand même, mais me faire habiter un espace qui n'est pas le mien et un espace qui est en même temps le mien, puisqu'il a réussi à me montrer ce qu'on peut considérer comme l'intériorité d'un autre humain à travers un espace fascinant, en votant « Diadorim », le livre que j'aurais écrit en disant « Regardez-moi quand même, je ne suis pas n'importe qui, j'ai écrit « Diadorim ». Et Diadorim, je pense, franchement, il m'arrive à un certain moment de me dire si je me retrouvais quelque part, chez moi, où il n'y a personne, parce que là je ne me retrouverais pas dans un contexte de guerre, il n'y a personne. En le lisant, je pense que je pourrais supporter même ma solitude. Je pourrais même peut-être me réconcilier avec toute mémoire en disant que ce livre-là est tellement vivant que tous l'habitent même s'ils n'ont jamais lu.